Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour le troisième et dernier épisode des Forces Fondamentales Arc des Chercheurs, un événement de FFBE. N'oubliez pas de souligner la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification, il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Coline, pourquoi tu... Pourquoi ? Je ne comprendrais probablement pas, toi qui es devenu une héroïne. C'était notre rêve à tous les deux, mais au final, seule la... Mais au final, seule la, l'une d'entre nous a pu l'accomplir. Le pouvoir que j'ai créé pour sauver les gens a tué une personne à la place. A cet instant, mon rêve est devenu une poussière. Je te l'ai dit, ce n'est pas de ta faute. Nous pouvons sortir d'ici, tout recommencer ensemble. Même si ce n'était pas de mon plan gré, cela ne changerait au fait que mes recherches ont volé la vie de quelqu'un. Donc, même si on pouvait tout recommencer, je ne peux plus devenir un héro. Qui a besoin d'un monde comme celui-là ? Ce maudit centre de recherche, les gens qui travaillent, ce monde qui a permis sa construction. Je vais tout détruire. Ce pouvoir, est-ce le pouvoir du cristal des ténèbres ? Oui, je l'ai senti, mais je n'aurais jamais cru que la personne possédée par son pouvoir soit Colleen, non le professeur. Que dois-je faire ? Que dois-je faire pour refaire revenir Colleen à la raison ? Il est piégé par son dégoût de lui-même, ainsi que par son dégoût pour ce monde. Si tu peux libérer son cœur, alors il sera aussi libéré de l'emprise du cristal des ténèbres. Libérer son cœur ? Ok, je vais essayer. Tu vas donc essayer de m'arrêter. Je détesterai faire ça, mais si tu te mets sur mon chemin, je n'aurai aucune pitié pour toi. Colleen, je ne laisserai personne d'autre se faire tuer à cause de toi. En tant qu'ami, je te ramènerai à la raison, même si je dois le faire par la force. Maintenant que j'y pense, je n'étais pas digne d'être un héros dès le départ. J'étais lâche, je ne pouvais pas gérer les conflits. Par moments, j'avais besoin de ton aide. C'était idiot de ma part de penser que je pouvais devenir un héros. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout Colleen. J'ai étudié la magie technologique pour faire des recherches sur l'héros. Mais à la fin, la magie technologique m'a trahi. Je ne pouvais pas gagner contre la cupidité des adultes ou ce monde affreux. Ne te mets pas sur mon chemin, Louise. Je vais détruire complètement ce monde. Je ne peux pas te laisser faire ça, je vais te ramener à la raison. C'est tout à fait toi, Louise. Forte. Quoi qu'il arrive. Colleen, s'il te plaît, reviens à la normale. Continuons à poursuivre notre rêve ensemble. Je ne peux plus faire marche arrière. Je ne peux plus me permettre de rêver. J'ai appris que ce monde n'a pas de place pour les rêves. En utilisant le pouvoir du cristal des ténèbres, tout ce que je peux faire, c'est détruire. Ça nous guère réellement, Louise. Fuyons ! Adieu, Louise. Il s'en est fallu de peu. Qui aurait pensé qu'il allait démunir toute l'installation ? Louise, ça va ? Pas de blessure ? C'est dommage que ton ami ait tourné le dos de cette façon, mais au moins, tu en as toujours moins. Colleen, espèce d'idiot ! Ne crie pas sans rêve, dire comme ça. Tu m'as fait peur ! Je veux dire, c'est juste, Colleen ne comprend rien à rien. Je ne peux plus devenir un héros. Quel idiot-ci ! Il y a cinq ans, quand je me suis inscrit à l'académie de recherche de magie technologie, j'étais seul. J'étais nouvel en ville, et je ne pouvais pas parler du monde de mode ou de musique avec mes camarades de classe. En plus, je ne trouvais personne qui regardait des séries de héros comme moi. Avant de me rendre compte, je me sentais de plus en plus aisé du reste des gens. Mais quand je rentre à la maison, je peux regarder l'héroïne s'affirer. Donc, je vais très bien, c'est ce que je me disais. En vérité, je me sentais si seul. C'est alors que... Le proche valide l'or arriva. Ce porte-toi clé sur ton sac, c'est le logo de l'héroïne saphir, n'est-ce pas ? Ah, désolé, je l'ai remarqué à l'essentiel de l'entrée, alors je n'ai pas pu m'en empêcher. Mon nom est Colleen, je suis également un fan de saphir. Vraiment ? Elle est trop cool, pas vrai ? Ouais, une néorhine qui ne s'aide jamais au mal. Je l'admire tellement. En vérité, je me suis asscrit ici parce que je voulais faire des recherches sur les super pouvoirs des héros. Non, vraiment ? Moi aussi ! Je voulais étudier les héros pour qu'un jour, nous puissions transformer n'importe qui en héros dans le monde réel. En voilà une belle coïncidence, je suppose que nous pourrons bien nous entendre. As-tu déjà regardé l'épisode de cette semaine ? Sa nouvelle attaque était vraiment quelque chose. En fait, tu vois, ma télé a fait des siennes et je n'ai pas pu l'enregistrer. C'est horrible. En tant que je l'ai manqué, rend les choses encore pires. Je vois, dans ce cas, tu veux venir regarder l'émission chez moi ? J'ai enregistré tous les épisodes. Quoi ? Sérieusement ? Bien sûr, merci ! Je m'appelle Louise, c'est un plaisir de faire ta connaissance, Colin. À l'époque, quand j'étais seul, Colin est celui qui m'a aidé, qui m'a sorti de la solitude. Pour moi, c'est un héros. Dis-moi, Harold, le rôle de guérir de cristal, c'est de vaincre le maléfique cristal des ténèbres et de faire briller la lumière sur le monde, non ? Oui, c'est ça. Alors, je combattrai Colin en tant que guerrière de cristal rouge. Je vais le combattre et ensuite, tout comme j'ai été sauvé par lui et l'héroïne saphir, je vais faire briller la lumière de l'espoir sur lui quoi qu'il arrive. Bien dit, je vais te montrer le chemin. Allons récupérer ton ami héroïne. Et ce fut le début de mon voyage. Je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas ramené Colin à la raison. Je vais lui apporter de l'espoir et je sauverai le monde. Alors, nous pourrons vraiment être appelés des héros. Moi et Colin. À suivre. Logique. On avait eu le même coup avec Yoshiki à la fin. Voilà, donc nous avons terminé l'élu du cristal des ténèbres. Il nous reste donc un dernier niveau, la sortie tant attendue. Comme avec l'arc des shinobi, il y a possiblement un petit Ray Hagen qui va aller chercher le nouveau livre, le nouvel épisode en tout cas. Donc, des forces fondamentales, l'arc des chercheurs, celui qu'on vient juste de faire bien entendu. Parce qu'à première vue, il a l'air fan de la série. Rain, Sakurai, moi aimerions terminer le travail plus tôt aujourd'hui si possible. Vous avez tous les deux quelque chose à faire. Oui, quelque chose d'assez important. Aujourd'hui, il y a un jour spécial après tout. C'est un anniversaire aujourd'hui, quelque chose comme ça ? Eh bien, oui, je suppose qu'on peut dire ça comme ça. Après tout, aujourd'hui, c'est... La date de sortie du nouveau tome des forces fondamentales ! Les forces fondamentales ? Ah oui, c'est le livre qui obsède la soelle. Ah, donc, Nicole, la soelle, Sakura, et Ray Hagen adore ce livre. Voilà, la série de livres. Je n'ai toujours pas lu, mais vous êtes tous les deux fans à ce que je vois. Oui, j'ai même compté les jours jusqu'à la sortie de mon agenda. Dans mon agenda. Nicole et moi attendons ce jour depuis si longtemps. Rain, nous avons terminé le reste de nos tâches pour la journée. Nous partons donc... À la librairie ! Euh, bien sûr, ça ne me dérange pas. C'est tellement populaire que le dernier tome est toujours en rupture de stock, non ? Vous feriez mieux de vous dépêcher. Merci beaucoup. Tu as notre gratitude. Maintenant, Nicole, allons-y ! Oui, oui, Sakura ! Ce livre doit vraiment être quelque chose. Il peut exciter des gens aussi calmes que ces deux-là. Peut-être que je devrais essayer de le lire aussi. Oh, j'ai hâte de le lire ! Moi aussi, je me demande quel genre d'histoire ce sera cette fois. Tu veux aller à l'endroit habituel ? Bien sûr ! Je vais nous réserver des sièges pendant que tu vas directement à la librairie. Tu sais, Regan m'a dit que Milo a recueillé des réactions sur le livre. Milo ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Je me demande s'il a rejoué le FF Club, où les fans hardcore sourient une liste pour discuter de la série. Si c'est le cas, il doit être un grand fan de série à part entière. Le FF Club. Pas mal, pas mal. Je pense que vous l'avez remarqué, ça fait aussi bien Force Fondamentale que Final Fantasy. J'aime bien la double accroche. Personnellement, l'avis que j'ai envie d'entendre, c'est le Tia Sakura. Mon avis ? Comme d'habitude, ce ne sera que mon impression générale. Les Forces Fondamentales en elles-mêmes sont intéressantes, bien sûr. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est discuter avec toi d'après l'avoir lu. Ou est-ce que chaque fois qu'on discute, il faut que tu fasses des allusions pareilles ? Oh, alors c'est comme ça que ça se passe. Nous avons entendu un nouveau personnage. Elle est positive et a un côté très attachant. C'est vrai. J'ai l'impression qu'elle admire les gens comme Elena. J'ai pensé la même chose. L'auteur doit avoir la clune signification derrière ça. Excusez-moi de vous interrompre. Nous avons une urgence. C'est du passé. Une explosion dans un centre de recherche voisin nous a été rapportée. Heureusement, il n'est plus utilisé, donc aucun blessé n'a été signalé. Nos troupes sont stationnées à proximité et sont déjà sur place. Et le feu est presque état. Dans un moment comme celui-ci, juste pour être sûr, nous devons également jeter un œil à l'installation et coupermer l'état des environs. Je suis d'accord. Vous pouvez aussi voir si c'était un accident ou si quelqu'un a provoqué l'explosion. Je suis vraiment navré de vous solliciter pendant votre congé. Ne t'inquiète pas, gérer des situations comme celle-ci, c'est la base de notre travail. Allons-y, Nicole. D'accord. Ce qui est marrant, c'est que le titre, c'est plus qu'une fiction. Oh. What? Ah, vous êtes là. Désolé, je vous avais oublié. Jusqu'à présent, je n'étais persuadé que c'était une fiction. Le titre m'a mis des trucs. Là, par contre... Ok, Harold. Allons retrouver Colleen. Et la guerrière du cristal bleu. What? De base, c'était une fiction. En tout cas, avec Oshikiri, c'était une fiction. Mais là, je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui raconte une histoire passée. En fait. Ah, intéressant. Ouais, p'tain, yes. Mais bon, nous verrons ça... Bah, avec le prochain arc, je suppose. Et voilà, nous avons sorti... Nous avons fini, plutôt. La sortie, tant attendue. Voilà, nous avons également fini l'événement Force Fondamentale. L'arc des chercheurs. J'espère que cet événement vous a plu. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada